Le secret, c'est d'être livré à l'Esprit-Saint. Il n'y a que l'Esprit-Saint qui puisse ainsi susciter en nous cette parole que les autres peuvent entendre ou au contraire ce silence nécessaire devant des situations où on prend trop vite la parole et on en rajoute. Ce qui consiste justement à ne pas trop prolonger notre discours pour laisser aussi Dieu parler aux hommes sans intervenir dans les retraites que je prêche. J'aime bien proposer un silence total parce que dans le silence, il se passe beaucoup de choses dans l'ordre de la communication entre tous les retraitants. Il s'agit évidemment d'un silence rempli de la présence de Dieu. Nous avons fait le choix de vivre en présence de Dieu. Et cet exercice de la présence de Dieu est si important pour le Père Chaminade qui nous invite tout le temps à revenir à des actes de foi en la présence de Dieu en nous, évidemment au milieu de nous. Il y a un silence qui doit être préservé aussi face aux événements. L'actualité nous présente des choses extrêmement difficiles. Et nous savons bien que face à tant de réalités difficiles, des prises de paroles peuvent être prises, qu'on regrette par la suite, même s'ils font la une de l'unanimité. Comme dit l'apôtre aux éphésiens, il faut que ce soit une parole qui édifie, qui ouvre les cœurs à la grâce qui est en eux. À la grâce, c'est-à-dire à la participation à la vie de Dieu en eux. Et cette parole-là, elle est toujours précieuse quand elle est positive. Il faut vraiment écarter toute parole négative qui finalement reproduit par des mots un événement et lui donne encore plus d'impact. Nous avons un veillé sur ce silence. Et puis, il y a aussi l'attitude juste à avoir avec les non-chrétiens. Alors là, nous sommes en pleine actualité avec les débats qui traversent notre France républicaine, les débats sur la laïcité, mais aussi les rencontres avec différentes cultures. Et il faut que nous nous appuyions sur l'apôtre Paul dans l'épître aux Colossiens qui disait ceci. Trouvez la juste attitude à l'égard des non-chrétiens que vous propose soit toujours bienveillant, relevé de celle avec l'art de répondre à chacun comme il faut. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons à veiller sur ce type de silence. Et ce silence, il va nous permettre justement à donner plus de poids à ce que nous pouvons dire. Plus de poids aussi à ce que Dieu veut dire dans le cœur de l'homme. En communauté, c'est évident que ce que nous allons traduire par des mots peut propulser la communauté vers le bien, vers une certaine consolation d'être ensemble, ou au contraire, la ramener à ces mauvais penchants de parler en mal de situations qui nous désolent, qui nous attristent. Donc nous avons à être vigilants sur cette qualité du silence. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada